Le département vous présente Terre de Traille. Ça va, vous m'aurez le sympa. Bonjour. Après plus de 50 km de course, le plateau de la Planéca fait la jonction entre les deux volcans qui ont façonné l'île. C'est là que je décide de changer de chemin, car sous nos pieds existe un univers connu de Lorenzo Saint-Sauveur. Bonjour. Lorenzo Saint-Sauveur, je suis technicien à la direction environnement du département, où je m'occupe des espaces naturels sensibles. On est où, là ? Là, on est à la Pleine-des-Cafes, donc on est sur le site du Couteau-Bred. Donc c'est une propriété du département, on a un espace naturel sensible. Waouh. L'endroit secret. Ah, là, on est sur le spot de la biodiversité, là. L'intérêt patrimonial du site, c'est ce qu'il y a en dessous. Et c'est ce qu'on... Attention, on ne marche pas sur les fleurs. Tu m'as fait peur, toi. Un panneau pour protéger cette zone, mais ce n'est pas pour les agents d'Europe, quand même. Donc si on a mis ça, c'est pour protéger ce qui fait le caractère patrimonial du site et l'intérêt patrimonial du site. Ah, mais c'est une grotte ! Exactement, c'est une grotte. Donc il y a un réseau de tunnels qui fait 2,15 km, qui court sur toute la propriété. Là, on est bien placé pour voir les éléments à la banquette et le côté fluide de cette lave cordée qui est allée s'est penchée peut-être vers le tampon. Ça se vibrait à un endroit comme ça pour un spélologue, justement ? Ah ben oui, c'est plein de mystères, plein d'inconnus. Les anciens te disaient la flamme y éteint, donc on ne savait pas trop où aller jusqu'au bout. Et donc on arrive à maintenant découvrir un joailleux qui est quasiment unique sur Terre. Un monde souterrain peu connu, car pour le moment fermé au public. C'est l'enjeu de ce territoire. Je pense que la majorité des courants n'imaginent pas qu'ils sont à côté d'un site exceptionnel. Et que sous leurs pieds, ou à quelques mètres, ils ont des tunnels de lave qui parcourent le site, et avec une richesse aussi importante. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir ce site, mais de façon encadrée, et de pouvoir mettre en place des actions de lutte contre les espèces invasives. Donc voilà, ce n'est pas des actions, on n'est pas là pour faire connaître le site, on est là pour, dans un premier temps, de pouvoir le protéger. Et puis si on peut l'ouvrir au public par la suite, ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Pose-toi un petit moment et puis écoute un petit peu, on entend les salanganes. Et puis je pense que la nature parle d'elle-même. Donc si on se pose, on s'arrête un petit moment. Donc on se laisse envahir par l'ambiance tout autour de nous. Et puis voilà, on se laisse emporter par la nature. Et ça c'est bon ? Ah ça c'est bien, c'est bon. Allez, on referme bien. Allez ! Le département vous a présenté Terre de Traille. Merci. Merci. Merci.